stay busy épisode numéro 33 j'espère que vous allez bien en ce début de semaine aujourd'hui c'est lundi c'est le moment parfait pour faire son sprint planning alors qu'est ce que c'est le sprint planning rappelez vous vous avez un objectif annuel que vous avez saucissonné en objectifs trimestriels ces objectifs trimestriels vous les avez aussi découpé en objectifs mensuels et les objectifs mensuels en objectifs hebdomadaires donc cette semaine vous avez un objectif et le lundi vous allez planifier toutes les tâches toutes les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif vous allez planifier à savoir quelles tâches va être mises en place quand est ce que ça sera fait et aussi bas quel résultat vous attendez de cette action donc sprint planning journée très importante aussi pour impulser la bonne humeur au sein des équipes arriver avec le sourire ça va vraiment déterminer le reste de la semaine aujourd'hui sujet important je suis comme d'habitude aller sur mon feed linkedin en se roulant vers le bas je suis tombé sur un poste qui m'a complètement réveillé et avant même de vous dire le sujet laissez moi vous lire ce poste que j'ai traduit en français c'est parti google est sur le point d'adopter les mêmes modifications en matière de protection de la vie privée que celle mise en place par apple et pour rappel toutes ces modifications en matière de vie privée mise en place par apple ont fait perdre près de 232 milliards de dollars à la capitalisation boursière de facebook les temps change et cela va toucher le marketing b2b adresse email professionnelle ou non nos profils personnels sont intrinsèquement liés à nos profils professionnels il suffit de voir sur linkedin nous avons nos profils professionnels mais pour la plupart ce sont nos emails personnels qui ont été mis pour ouvrir ces pages donc les numéros de téléphone personnel dans les signatures d'email partage de contenu de l'entreprise à partir de comptes de médias sociaux personnels l'envoi de cadeaux à l'adresse du domicile en cas de travail à domicile aussi invasif que cela puisse être d'être ciblé par des publicités effrayantes recevoir des appels face time après avoir téléchargé un ebook est un autre niveau d'intrusion la stratégie marketing consistant à être des fermes de génération de leads ne fonctionne plus maintenant et elle ne pourrait plus fonctionner du tout bientôt et ceux qui ne se sont pas adaptés et qui ne se sont pas penchés sur un marketing respectant la vie privée seront laissés pour compte une nouvelle ère du marketing a vu le jour au cours des 18 à 24 derniers mois ou plutôt l'ère a été au retour au premier principe du marketing gagner l'adhésion pour attirer et attirer le comportement désiré c'est tout ce que le marketing pouvait faire avant le boom de l'attribution marque tech aujourd'hui nous devons adopter cette approche tout en respectant l'intimité d'une nouvelle génération de canaux sociaux sombres et d'acheteurs qui exigent plus que jamais que nous fassions les affaires comme ils le souhaitent j'ai lu ça ça m'a complètement réveillé plusieurs choses me sont venus en tête j'ai repensé à mon voyage en 2018 à boston où j'ai eu la chance de participer à la grande conférence inbound organisée par upspot et durant cette conférence j'ai eu à discuter avec plein de personnes dont rand fishkin qui est le CEO de moze un expert du seo qui nous disait le future of marketing is authentic donc le futur du marketing c'est l'authenticité cette information déjà ça m'a dépercuté et aujourd'hui quand on voit l'évolution du marketing et les modifications des règles en termes de vie privée on se rend compte que ben c'est vraiment un retour aux sources on retourne dans les basiques et dans les fondements même du marketing et j'aimerais pouvoir vous lire aussi quelques commentaires que les personnes ont mis suite à ce à ce poste et les commentaires sont intéressants parce qu'on voit vraiment la mentalité des personnes aujourd'hui face à cette modification et les marketeurs donc une nouvelle ère du marketing est en train de se dessiner retour aux principes fondamentaux du marketing et les personnes semblent contente à savoir elles veulent avoir une approche plus saine avoir un impact une croissance durable et donc pour ça évidemment tout ce qui est tout ce qui est mass marketing attaque en masse génération de leads en masse on ne donne pas la peine on ne se donne pas la peine de de s'intéresser à chacun des leads ben tout ça c'est terminé l'approche account base marketing va prendre de plus en plus d'ampleur à savoir sélectionner les entreprises avec lesquelles on veut travailler et ça c'est vraiment la base au final on crée un service ou un produit on a nos personnages donc on a identifié qu'elle était notre cible qu'elle était le profil de nos clients de notre client idéal pardon donc persona on connaît notre proposition de valeur on sait ce qui nous différencie sur le marché alors à la place de se dire ben voilà je vais mettre une publicité et je vais générer des leads en masse que je vais faire rentrer dans mon funnel pour voir qui est qualifié aujourd'hui l'approche est complètement différente l'approche est de se dire je vais choisir avec qui j'aimerais travailler donc sélectionner des comptes des entreprises voir qui sont les personnes dans ces entreprises avec lesquelles je dois interagir et par la suite trouver le moyen de rentrer en contact avec ces personnes et dans les commentaires il y avait quelqu'un qui a même été très très loin dans sa réflexion très radicale qui disait ben voilà aujourd'hui alors le marketing payant ne servira plus à l'acquisition mais à la rétention ça c'est vraiment waouh ça m'a ça m'a réveillé parce que j'ai juste pensé à toutes les entreprises qui démarrent qui n'ont pas une grande présence sur les réseaux sociaux ou sur internet et ces entreprises qui utilisent l'acquisition payante ben pour pouvoir justement faire levier on top of the funnel donc en haut de l'entonnoir de vente à l'étape où il faut attirer l'attention à l'étape d'awareness comment vont faire ces entreprises ça c'est la question et pour moi la réponse c'est clairement l'approche account base la publicité aussi je pense aujourd'hui pour l'acquisition sera une publicité qui sera réellement avec une approche account base même pour le payant je pense alors qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez et pour en revenir maintenant à qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur indépendant ou élève pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège en plus c'est un peu un piège le piège du no lead comment est-ce qu'on fait pour générer des leads c'est plutôt ça que j'aurais dû dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui alors pour générer des leads quand on démarre son activité ou qu'on est une petite activité et qu'on mise essentiellement pour l'acquisition sur le payant clairement l'approche account base sélectionnez les comptes rentrez en relation avec les personnes rajoutez-les sur LinkedIn envoyez-leur une petite note pour expliquer ben voilà je vous ai rajouté parce que je trouve que ce que vous faites c'est génial et j'aimerais en savoir plus sur votre compagnie n'ayons pas n'ayons plus plutôt une approche pushy où une personne accepte notre demande d'amis de connexion sur LinkedIn et tout de suite après nous présentons nos produits c'est terminé tout ça donc en soi c'est une bonne chose on revient en basique et au principe même du marketing on respecte les prospects et pour moi ça s'aligne réellement dans une démarche d'avoir un marketing orienté client quand on est orienté client on pense à son client à son prospect et donc le respect de la vie privée en fait partie merci à vous voilà c'était le sujet de la semaine du début de semaine je vous souhaite un bon début de semaine et vous donne rendez-vous pour le prochain épisode merci à vous